Gagao, c'est une cacao terria artisanale. Notre métier, c'est de fabriquer des chocolats à boire, chaud et froid, qui sont bio, équitables, et qu'on vous sert dans nos coffee shop, qui sont donc des cacao terrias, des lieux où on consomme du cacao, agrémentés de lait bio, de vaches ou végétaux, de soja et d'amandes, le tout dans une ambiance hyper cosy, avec des produits de grignotage autour du petit-déj et du goûter, qui sont les deux points forts de la consommation de chocolat à boire. Notre futur franchisé, notre objectif principal est qu'on se rejoigne sur des valeurs autour d'un attachement au bio et au bien manger. Ça, c'est vraiment le point essentiel, parce qu'il va falloir être bien dans ses baskets, ensuite dans le magasin pour présenter nos produits et les vendre aux clients. Ensuite, on recherche des profils très souriants et très sympathiques, au sens noble du terme sympathique. Et pour le reste, tout ce qui est l'amour du chocolat, la connaissance technique, c'est nous qui leur apprenons à savoir goûter les produits, à savoir les vendre, à savoir les mettre en scène dans le magasin. Donc la priorité, c'est vraiment se retrouver sur les valeurs. Pour accéder au réseau Gagao, il y a des conditions financières, mais pas que. Les premières conditions vont être effectivement de nous retrouver sur les valeurs, comme je vous disais tout à l'heure, de passer une petite demi-journée d'immersion avec nous pour qu'on se rencontre et qu'on travaille un petit peu ensemble. Ensuite, il va y avoir des conditions géographiques. On a aujourd'hui un centre de villes prioritaire dans lesquelles on souhaite s'installer. Et après, il y a évidemment les conditions financières qui sont tout à fait d'usage dans le domaine de la franchise, à savoir 20 000 euros de droits d'entrée, 4% de redevances de marques, 1,5% de redevances de communication. Et voilà pour le plus gros des conditions. Les différentes étapes, j'en parlais juste avant, il y a cette immersion qui est très importante pour nous, qui nous permet de découvrir le candidat in situ et au candidat de se retrouver avec le tablier Gagao derrière un bar à accueillir des clients et à commencer à manipuler les produits. Ça, c'est vraiment une étape essentielle parce qu'on se rend vite compte si le franchisé, le candidat, est à l'aise avec la manipulation des produits, le fait de sourire aux clients. Et ensuite, les différentes étapes sont certes assez classiques, des entretiens téléphoniques poussés, quelques réunions de travail autour de la sélection du local, quand celui-ci est validé, le DIP, et après, un très gros morceau qui est la formation, qui dure trois semaines, qui se fait pour les deux tiers, trois quarts en point de vente, et pour le reste, de manière théorique, sur les outils digitaux qu'on utilise pour par exemple l'encaissement, la planification, la prise de commande, voilà. Alors l'actualité de Gagao est assez importante en ce printemps parce qu'on ouvre notre premier point de vente dans Paris, à Châtelet, dans la gare RER en juin. Je lui demande s'il aime le chocolat, s'il croit au bio, s'il pense que les coffee shops sont des... est un marché d'avenir et porteur, et s'il répond oui à ces trois questions, je lui demande de goûter un de nos produits, et là, je suis sûr qu'il sera conquis. Merci. 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 Merci.